Bien, on se réveille d'un long sommeil. Je vous invite dans Jean XV. C'est assez connu pour la plupart d'entre nous qu'il y a à sept reprises dans l'évangile de Jean, le Seigneur fait des informations qui concernent sa personne en utilisant le terme « je suis ». En fait, ils utilisent plus souvent le terme « je suis » que sept fois dans l'évangile de Jean. Ça nous dit que dans l'original, lorsqu'on lit le texte dans l'original, le Seigneur prononce au moins 23 fois le terme « je suis ». Mais il y en a sept particuliers où est-ce que ça parle, où est-ce que le Seigneur parle d'aspect particulier de sa personne. Je vous les cite. « Je suis le pain de vie, Jean VI. Je suis la lumière du monde, Jean VIII. Je suis la porte des brebis et je suis le bon berger, toutes les deux dans Jean X. Je suis la résurrection et la vie. Jean XI, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean XIV. Et finalement, le dernier, si je suis le vrai sept, Jean XV. C'est celui-là ce matin que j'aimerais regarder avec vous. Cette déclaration-là, d'ailleurs, les deux dernières déclarations, Jean XIV puis Jean XV, le Seigneur les fait dans le discours d'au revoir qu'on retrouve à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 17, dont le chapitre 17, c'est une prière finale que le Seigneur fait la nuit où ce que Judas va le livrer. Donc, c'est des paroles. C'est un discours qui fait à ses disciples, en privé avec ses disciples, mais heureusement, Jean nous le donne. Donc, lisons juste les six premiers versets de Jean XV. Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeure en moi, je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes le serment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment, il sèche, puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. J'avais dit jusqu'au verset 6, mais finalement, c'est jusqu'au verset 8 que je vais regarder avec vous. C'est assez intéressant dans cette métaphore-là parce que les sept je suis, c'est une métaphore, c'est une image. Le Seigneur utilise une image. Et puis dans cette image-là, cette métaphore, le Seigneur commence en disant « Je suis le vrai cèpe ». Puis on se pose la question « Mais pourquoi le Seigneur dit « Je suis le vrai » ? » Pourquoi ? Parce qu'il va le dire à deux reprises, au verset 5 aussi, il va dire « Je suis le cèpe ». Mais quand il commence cette métaphore-là, il dit « Je suis le vrai cèpe ». Vous savez, en Israël, Israël avait hérité, Dieu leur avait donné un pays qui était très propice à la culture et à la culture du raisin. C'est un endroit où est-ce que le raisin, puis encore aujourd'hui, il semblerait, c'est un endroit où est-ce que le raisin pousse bien. Et on se rappelle, lorsque Israël allait entrer ou allait conquérir le pays, Moïse a envoyé des espions dans le pays pour voir comment c'était. Puis ils ont ramené une grappe de raisin, mais pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez que la grappe était tellement grosse qu'il a fallu la mettre sur une perche portée par deux personnes. Donc, c'était quand même un endroit Israël, c'est quand même un endroit où est-ce que c'est propice pour la culture. Puis Dieu va utiliser cette image-là de la vigne, une image qui est quand même, une image qui est propice pour les Israélites qui vivaient dans ce pays-là. Puis il va utiliser l'image de la vigne pour compréhiser Israël. Plusieurs prophètes de l'Ancien Testament ont utilisé l'image de la vigne pour prophétiser puis pour parler à ce qui concerne le peuple d'Israël. Mais malheureusement, toutes ces images-là, c'est une image pour condamner le peuple parce qu'ils n'ont pas donné le fruit qu'ils auraient dû donner. Je voulais juste Isaïe 5, les sept premiers versets. « Je chanterais à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôtant les pierres. Il y mit un plan précieux. Il bâtit une tour autour d'elle. Il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produise de bons raisins. Mais elle en produit de mauvais. Maintenant donc, habitant de Jérusalem, mes hommes de Judas, soyez juste entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore affaire à ma vigne? Que n'ai-je fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produise de bons raisins, en est-elle produit de mauvais? Je vous demanderai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée au pied. On pourrait lire Ézéchiel 15, on pourrait lire Rosée 10, les deux premiers versets. C'est tous des oracles que les prophètes ont donnés contre Israël parce qu'ils n'ont pas produit le fruit qu'ils devaient. Au psaume 80 aussi, on lit ceci, au verset 9, « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne et tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu avais fait de la place pour elle à la majorité des racines et rempli la terre. » Mais un peu plus haut, verset 13, il dit « Pourquoi as-tu rompu ces clôtures en sorte que tous les passants l'abrutent? » Comme Isaïe a dit. Puis au verset 15, l'obsalmiste dit « Dieu désarmé, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne, protège ce que ta droite a planté, le Fils, ici en parlant d'Israël, que tu t'es choisi, que ta main soit sur l'homme de ta droite, en parlant du roi, sur le Fils de l'homme que tu t'es choisi. » Puis dans ce dernier verset-là, le Fils de l'homme aussi d'obsalmiste pense à Israël. Mais le Seigneur Jésus s'est nommé aussi comme le Fils de l'homme. Et j'en viens à la raison pourquoi le Seigneur dit pourquoi il est le vrai cèpe. Il est le vrai cèpe parce que si Israël n'a pas produit de bons fruits, le Seigneur Jésus produit de bons fruits pour Dieu, contrairement à ce qu'Israël a fait. Et le Seigneur Jésus est une bénédiction pour toutes les nations parce que l'Évangile est prêché à toutes les nations puis toutes les nations sont propices à pouvoir venir à l'Évangile. Donc, quand il dit « Je suis le vrai cèpe », ce n'est pas qu'il dit qu'il y a un faux cèpe, mais il dit qu'il y a un cèpe qui était mauvais. Israël n'a pas accompli ce qu'il devait accomplir. « Moi, je suis le vrai cèpe parce que je vais accomplir ce que Dieu m'a demandé d'accomplir lorsqu'il était sur la terre. » Dans le texte, vous avez remarqué qu'à deux reprises, le Seigneur dit « Je suis le cèpe ». Le premier, c'est « Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron ». Ça couvre les quatre premiers versets. C'est la seule fois dans les sept affirmations « Je suis » où est-ce que le père est inclus aussi. Et l'attention dans les quatre premiers versets est sur le père et sur le vigneron. Comme vigneron, il retranche, il aimonde et finalement, il fait ça pour récolter du fruit en abondance. Au verset 5, il va dire « Je suis le cèpe » et là, il va se comparer ou il va le faire en fonction des serments. « Je suis le cèpe, vous êtes les serments ». Et la nature d'un serment, c'est la branche qui produit le raisin et qui produit le fruit. Et si le vigneron aimonde, excusez, il demeure. Donc, le Seigneur Jésus va dire dans cette dernière section-là que si on demeure attaché au cèpe, on doit demeurer attaché au cèpe plutôt. On doit s'en nourrir pour qu'on porte du fruit. C'est le message que le Seigneur... Puis remarquez qu'à quatre reprises, il s'est dit qu'on doit porter du fruit, le verset 4, le verset 1, excusez, le verset 4 et le verset 8. Et le vigneron aimonde le serment pour qu'il porte encore plus de fruits, verset 1. Et s'il en porte beaucoup, il demeure attaché au cèpe, verset 5. Donc, on a cette image-là d'être attaché, qu'on était mondé pour porter beaucoup de fruits, puis que si on demeure attaché au cèpe, on va encore en porter beaucoup. Commençons les quatre premiers versets. on nous dit que la vigne, c'est un plan qui demande beaucoup de travail. On doit en prendre beaucoup soin pour qu'elle produise du fruit. Dans cette image-là que le Seigneur Jésus utilise, c'est le père qui est le vigneron qui prend soin de sa vigne. C'est une métaphore que le Seigneur Jésus utilise. Puis ici, le père, on pourrait dire d'une manière générale qu'il est le cultivateur. La première chose qu'il fait, c'est qu'il retranche les serments qui ne portent pas de fruits. Maintenant, une lecture rapide pourrait nous faire dire est-ce que le Seigneur est en train de nous dire que des branches, des serments qui sont en lui, parce que c'est ce qu'on lit dans le texte, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Est-ce que le Seigneur ici est en train de nous enseigner qu'on peut perdre notre salut, qu'on peut être retranché puis perdre notre salut? Ça contredirait ce que beaucoup d'autres textes, même dans l'Évangile de Jean nous dit. Jean 10, 28, « Seigneur va dire, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravirait de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Donc, ça contredirait ce passage-là qu'ils ne périront jamais. mais notez quelque chose de quand même important, c'est que cette branche-là, ce serment-là qui est en Seigneur Jésus ne produit pas de fruits. C'est spécifique que c'est un serment stérile. Il ne donne pas de fruits. Et c'est contre-nature de ce qu'un serment devrait produire. La nature du disciple, c'est de produire des fruits. S'il ne produit pas de fruits, par ricochet, ce n'est pas un disciple. Comme une branche de vigne qui ne produit pas de vigne, ce n'est pas utile, donc elle ne produit pas. Lorsque les pharisiens et les saducéens sont venus auprès de Jean-Baptiste pour qu'ils les baptisent, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, « Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. » La nature du disciple, c'est de produire du fruit, du fruit digne de la repentance. Paul va écrire aux Romains, « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclade de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Puis on pourra en lire plusieurs versets comme ça qui démontrent qu'un croyant authentique produit du fruit digne de la repentance. Ce serment-là ici que le Seigneur parle ne produit pas de fruit, n'a pas la vie du Seigneur Jésus en lui, ne lui appartient pas. Et on peut penser que le Seigneur ici fait référence naturellement à tous ceux qui ne sont pas de vrais disciples, qui ont resté attachés à lui d'une manière visuelle, qui ont semblé être attachés à lui, mais qui n'étaient pas de vrais disciples. Et qui nous vient à l'esprit lorsqu'on lit ce passage-là, c'est Judas. le Judas a été pendant trois ans un des douze, a marché avec le Seigneur Jésus pendant trois ans. Et lorsque le Seigneur Jésus va dire qu'un de vous va me trahir, puis qu'il dit que c'est Judas qui va trahir, toutes les onze autres sont surpris et qu'il dit que ce soit ça, que Judas puisse renier ou même vendre le Seigneur Jésus, ça ne l'a jamais passé à l'esprit pendant trois ans aux douze que Judas n'était pas authentique, un vrai disciple, un vrai apôtre comme eux. Il y a plusieurs paraboles aussi. Il y a la parabole du blé puis de l'ivraie qui nous montrent que le faux coexiste avec le vrai. Dans cette parabole-là, le cultivateur, il sème du blé, puis le méchant vient puis il sème de l'ivraie. Puis les deux poussent, puis à un moment donné, on ne s'en aperçoit pas parce que ça nous est dit que ces deux plans-là se ressemblent beaucoup. Là, maintenant, on pose la question dans la parabole, on pose la question qu'il souhaitait, on l'arrache chez l'ivraie. Il dit non, non, arrachez-le pas, l'ivraie, parce que vous risquez d'arracher du blé aussi parce qu'il se ressemblait beaucoup. Mais c'est seulement lorsqu'on récolte, la parabole nous dit que là, on sépare l'ivraie du blé et puis l'ivraie, on le jette au feu. Donc, c'est la condamnation éternelle pour ceux qui n'appartiennent pas. Mais ils ont poussé ensemble, mais c'était difficile de voir. La parabole des terrains aussi, le deuxième terrain, ça nous dit que c'est des gens qui reçoivent la parole avec joie. On peut même les baptiser sur leur profession de foi, mais ils n'ont pas un sol profond. Ils ne prennent pas racines puis ils sèchent. Le Seigneur explique que ce peu de racines-là, c'est quand les difficultés arrivent, qui sont associées avec la vie chrétienne, vu qu'ils n'ont pas de racines, ils délaissent. Ils n'ont jamais pris racines. Ils n'ont jamais produit le fruit qu'ils auraient dû produire. La troisième terre aussi, c'est la graine qui tombe parmi les épines puis qui croit pour un certain temps, mais les soucis du siècle, les richesses prennent le dessus puis aussi perdent la foi. Donc, ils n'ont jamais produit de fruit. Il y a eu puis il va toujours y avoir de fausses professions. Même des gens qui joignent l'Église pour un certain temps, mais qui n'ont pas l'avis du Seigneur Jésus en eux. C'est de ces gens-là que le Seigneur Jésus parle. C'est eux que le Père retranche. C'est eux aussi que le Seigneur va parler au verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment, il sèche puis on le ramasse. Puis on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brûlent. Donc, ce sont ceux qui n'ont pas l'avis spirituel en nous. Mais deuxièmement, il y a le serment qui porte du fruit. Puis qu'est-ce que le Père fait au serment qui porte du fruit? Il l'émonde. Émondé, ça consiste à couper tout ce qui ne contribue pas à ce que le raisin pousse puis prenne de la maturité. C'était enlever, entre autres, le feuillage au bout du serment où il n'y avait plus de raisin. C'était, entre autres, couper le long du cèpe les petites pousses qui poussaient mais qui finalement ne produisaient rien. Donc, c'est enlever tout ce qui pouvait prendre la sève qui faisait en sorte que ça n'allait pas au raisin. Donc, c'est ça que le Père fait. Il l'émonde sa vigne afin que quoi s'il nous est dit qu'il porte encore plus de fruits. Darby traduit, c'est intéressant que le Père nettoie sa vigne. Plus précisément, on pourrait dire que le Père purifie sa vigne, c'est-à-dire qu'il enlève de la vie de ses enfants tout ce qui ne contribue pas à porter du fruit. Comment est-ce qu'il fait ça? Eh bien, souvent, c'est par le châtiment. Parce qu'émondé, quand on pense qu'on coupe, ça ne fait pas du bien de couper. Donc, souvent, c'est par le châtiment. À Hébreu 12, c'est écrit, verset 5 à 8, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie ceux qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » C'est intéressant. Tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, car c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exsents du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Quand on lit ça, je veux dire, est-ce qu'on peut se poser la question, puis est-ce que vous avez déjà considéré que le châtiment du Seigneur, c'est une assurance que vous lui appartenez? Ça peut être contradictoire, mais finalement, lorsque Dieu nous châtie, il nous châtie parce qu'on lui appartient. C'est sûr que, comme le texte nous dit, ça peut être décourageant, on l'a lu dans l'hébreu, il ne perd pas courage lorsqu'il te reprend, mais lorsqu'on y pense bien, Dieu prend soin des siens. Et prendre soin des siens, c'est aussi les châtiers. David va écrire dans l'Op. 119, « Il est bon pour moi que j'ai été affligé afin que j'apprenne tes statuts. » Ça, c'est encore une contradiction. Il dit, « Il est bon pour moi que j'ai été affligé. » Si vous me posez la question, c'est non, il n'est pas bon pour moi, je n'aime pas ça, être affligé. Mais David reconnaissait que c'est de cette manière-là qu'il apprenait les statuts de Dieu et c'est de cette manière-là que Dieu agit envers ses enfants. Boyce, dans son commentaire, va mentionner les moyens suivants que le Seigneur utilise pour purifier, pour nous purifier. « Il enlève nos mauvaises habitudes. Il réorganise nos priorités et change nos valeurs. » Puis ça, je trouve ça intéressant qu'il dise ça parce qu'on peut avoir de bonnes priorités que le Seigneur va réorganiser pour avoir de meilleures priorités. Souvent, à mon Dieu, on peut penser qu'il enleve des choses qui ne sont pas bonnes, mais ça peut être aussi enlever des choses qui peuvent être à première vue bonnes pour en avoir de meilleures. Puis il élimine ce qui est spirituellement nuisible. C'est ce que Dieu fait, c'est ce que le Père fait. Ce n'est pas plaisant. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut même des fois nous faire poser une question, « Mais est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu avec tout ce qui m'arrive? » Mais finalement, c'est comme ça que Dieu nous purifie pour qu'on produise encore plus de fruits. Et surtout, ce qui n'est pas intéressant, c'est que lorsque Dieu nous émonde, souvent, il va nous exposer le péché, un autre péché. Puis ça, on n'aime pas savoir ça. Comme Jacques nous dit qu'on peut se voir dans un miroir tel qu'on est. On n'aime pas se voir tel qu'on est, mais c'est la manière que Dieu agit vis-à-vis de ses enfants. Mais ça peut être décourageant, c'est pour ça que le Seigneur rajoute au verset 3 que vous êtes déjà pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Oui, le Père vous purifie. J'ai fait par exprès pour faire remarquer que le mot émondé peut être plus littéralement traduit par purifier parce que le Seigneur va dire qu'au verset 3, justement, qu'on est déjà pur à cause de la parole qu'il nous a annoncée. Ça nous fait penser à ce que le Seigneur Jésus a dit à Pierre lorsque Pierre n'a pas voulu que le Seigneur lui lave les pieds. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes pur, mais non pas tous en parlant de Judas. » Donc, lorsque nous sommes justifiés, nous sommes purifiés une fois pour toutes. Ça, c'est la justification. La justification fait en sorte qu'on est purifiés une fois pour toutes. Mais malheureusement, notre pratique n'est pas toujours en conformité avec notre position de justifié. Donc, on doit être sanctifié dans notre vie. Ça, c'est l'œuvre de Dieu qui émonde, qui nous sanctifie pour que justement notre pratique devienne encore plus conforme sur notre position de justifié. Ça, c'est la sanctification. Donc, le Seigneur leur dit « Oui, ça va être difficile, le Père va vous émonder, mais ne perdez pas courage parce que vous êtes déjà pur. » En troisième lieu, le Père, naturellement, il retranche, le Père, il émonde, mais en troisième lieu, il fait ça pourquoi? Il prend soin de sa vigne en vue de la récolte de verset 4. Le serment ne peut produire de fuite que s'il demeure attaché au cèpe. Et puis, c'est ce point-là d'être attaché au cèpe que le Seigneur va développer dans la suite de la parabole à partir du verset 5. L'image de la relation organique entre le cèpe et les serments est utile pour montrer la relation d'une vie intérieure que Jésus a établie entre lui et ses disciples pour remplir leur fonction de porter du fruit. Les serments doivent demeurer attachés au cèpe qui les nourrit de sa sève. Donc, c'est quand même une image assez fantastique que le Seigneur Jésus utilise pour nous démontrer que oui, on peut puis on doit puis on va porter du fruit si on est disciples, mais cette possibilité-là, elle est là seulement si on demeure attaché au Seigneur Jésus puis nourri par lui. Je lisais quand même lorsque j'étudiais ce passage-là, quelqu'un posait la question suivante que je trouvais intéressante, mais comment est-ce que vous définissez un chrétien, un croyant, un disciple? Puis souvent, on entend la réponse suivante, c'est une personne qui a une relation personnelle avec Jésus-Christ. On définit un chrétien comme quelqu'un qui a une relation personnelle avec Jésus-Christ. Le verset 4, il nous dit que cette réponse-là, elle n'est pas vraiment complète parce que ce n'est pas seulement avoir une relation avec Jésus-Christ, mais c'est d'avoir la vie de Jésus-Christ en nous. Un vrai disciple, un vrai croyant, c'est lui en qui le Seigneur Jésus vit. Et pas seulement, moi, je peux avoir une relation avec quelqu'un, mais c'est plus que ça que d'avoir une relation, c'est d'avoir la vie du Seigneur Jésus en nous, cette relation organique-là de vie que le Seigneur demeure en nous. Dans Jean 17, le Seigneur va faire cette prière-là pour les siens. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront par leur parole. J'aime ce verset-là parce que le Seigneur anticipe déjà 2021, puis le groupe de croyants qu'on est ici, c'est de nous qui parle. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Il y avait cette relation, cette unité-là du Père avec le Fils. Mais il va continuer en disant, afin que eux aussi soient un en nous. pour que le monde croit que tu m'as envoyé moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est fort ce que le Seigneur Jésus parle de relation ici entre lui et le Père, mais entre lui et nous. Et comment est-ce que c'est possible que le Seigneur connaisse cette vie-là du Seigneur en nous, mais c'est par son esprit. Dans Jean 14, plus avant, le Seigneur a dit ceci aux disciples, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut connaître parce qu'il ne les voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez. Pourquoi? Car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, un vrai croyant, un vrai chrétien, c'est pas seulement quelqu'un qui a une relation avec le Seigneur, mais c'est quelqu'un en qui le Saint-Esprit habite. Et ça, c'est, je pense que la métaphore, c'est une des choses importantes qu'elle nous enseigne. Puis le message central de ce passage-là, c'est pas seulement parce que le Seigneur est en nous et que nous demeurons en lui que nous pouvons porter du fruit, que c'est seulement, excusez, pas seulement, j'aurais dû dire, que c'est seulement parce que le Seigneur est en nous et que nous demeurons en lui que nous pouvons porter du fruit. Pourquoi? Parce que le serment ne peut porter de lui-même du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe. C'est ainsi non plus que vous ne le pouvez si vous ne demeurez pas en moi. Donc, le passage ici, ce qui nous enseigne, c'est la nécessité de cette relation-là qu'on doit avoir avec le Seigneur. Puis c'est ce que le Seigneur va développer dans les versets 5 à 8. parce que comme je vous ai fait remarquer, au début, c'est la relation du cèpe avec le père, le vigneron qui prend soin de sa vie, mais à partir du verset 5, le Seigneur va dire, je suis le cèpe et vous êtes les serments. Donc, c'est la relation du cèpe avec les serments. Et dans cette section-là, le Seigneur va inciter sur la nécessité de demeurer attaché en lui, le verset 5, d'être nourri de sa parole, le verset 7, pour porter beaucoup de fruits, verset 8. Donc, c'est seulement, premièrement, le premier point que le Seigneur veut faire comprendre aux disciples, il veut nous faire comprendre à nous aussi qui sommes ses disciples, que c'est seulement en étant attaché au cèpe qu'on peut produire du fruit, que le serment peut produire du fruit. Et c'est pas seulement porter du fruit que le Seigneur va dire dans ce passage-là, puis ça nous rappelle qu'on était mondés pour porter encore plus de fruits, mais que s'il demeure en Christ, il porte beaucoup de fruits. Je suis le cèpe et vous êtes sincèrement celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Puis là, on peut se poser la question, mais ça consiste en quoi, ces fruits-là? De quoi le Seigneur parle lorsqu'on parle de porter du fruit? À quoi le Seigneur Jésus fait allusion? Puis encore là, on pourrait lire beaucoup de passages parce que cette image-là de porter du fruit, il est partout dans les Écritures. Je vous donne quand même juste deux versets. Dans Romains 6, Paul va écrire ceci à partir du verset 20. « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rugissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Vous avez pour fruit la sainteté. C'est une vie qui est sainte, qui est vécue dans la sainteté. Dans Colossiens aussi, vers chapitre 1, le Seigneur, pas Seigneur, mais Paul va écrire « Qu'il ne cesse de prier Dieu pour vous » en parlant des croyants qui étaient à Colosses et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonheur et croissant dans la connaissance de Dieu. Puis Éphésiens 2 nous dit ce sont quoi ces fruits-là, ces bonnes œuvres-là, ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, si on déduit de ces deux passages-là que j'ai lus, qu'est-ce que c'est porter du fruit? C'est une vie de sainteté, une marche digne du Seigneur qui lui est agréable ainsi qu'il porte du fruit qui se voit dans les œuvres qu'on accomplit, ces œuvres-là que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et maintenant, lorsqu'on voit cette définition-là puis qu'on pense marcher dans un fruit de sainteté pour accomplir les œuvres que Dieu nous a préparées d'avance, on comprend pourquoi à la fin du verset 5, le Seigneur dit « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est la même chose qu'il dit au verset 4, qu'on ne peut rien faire. Le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe. L'image est évidente. Elle est évidente puis elle est importante. Puis, Seigneur va renchérer au verset 6 « Mais si quelqu'un ne demeure en moi, si quelqu'un ne demeure en moi » et c'est intéressant parce que vous remarquez ici que le Seigneur ne dit pas « si vous ne demeurez pas en moi » mais il dit « si quelqu'un ne demeure en moi ». On passe du « vous » au « quelqu'un » ou « quiconque ». « Si quelqu'un ne demeure pas en moi » mais comme il est mentionné au verset 2, il est retranché, le Seigneur dit « il est jeté dehors ». Il n'y a pas de part au royaume de Dieu. Il sèche. Le serment Serge, sa vie est inutile, inutile pour Dieu. Et je lisais aussi puis quelqu'un, quand même, plusieurs auteurs ont fait remarquer que le bois de la vigne, ça ne sert à rien. On ne fait rien avec ça. D'autres bois, on va utiliser beaucoup le bois pour faire beaucoup de choses, mais la vigne, le bois, il ne sert à rien. C'est tout croche puis ce n'est pas un bois utile pour faire d'autres choses. La seule utilité de la vigne, c'est de produire du raisin. S'il ne produit pas de raisin, ce n'est pas utile à rien. C'est une vie de futilité, autrement dit. Une vie pas vécue pour le Seigneur Jésus, c'est une vie futile qui ne sert à rien, absolument à rien. Et puis, il est jeté au feu, il brûle, c'est le jugement fidèle, c'est la perdition éternelle. Donc, la première chose que le Seigneur nous dit, c'est que c'est nécessaire de demeurer attaché au cèpe, c'est nécessaire de demeurer attaché à lui. La deuxième chose qu'il nous dit au verset 7, c'est que c'est nécessaire d'être nourri de sa parole. Puis l'image là est importante aussi. Qu'est-ce que fait le cèpe? Le cèpe, il amène la sève jusqu'aux branches pour que le fruit produise, pour que ça produise du fruit, pour que le raisin grossisse, pour qu'il y en ait en abondance. Maintenant, encore là, souvent, on lit et on ne porte pas attention. Puis moi, j'ai quand même été assez surpris parce que je n'avais pas porté jamais attention à ça. Porter attention que le texte ne nous dit pas que demeurer dans sa parole, c'est obéir à sa parole. Ce n'est pas ça que le texte dit. Il ne dit pas que demeurer dans sa parole, c'est obéir à sa parole. Quel est-ce que le texte dit? Qu'est-ce qu'on lit et que mes paroles demeurent en vous. Et non, demeurer dans ma parole pour produire du fruit. Ce n'est pas ça que le texte dit. Le texte dit, c'est que ma parole demeure en vous. C'est-à-dire que l'ensemble de ses paroles demeure en nous. Et on pourrait tenter de croire que notre obéissance au commandement de sa parole puis qui peut se vanter d'obéir parfaitement à toutes ses paroles, c'est ça que demeurer en lui. Que notre obéissance, c'est ça que ça veut dire demeurer en lui. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur Jésus veut qu'on comprenne dans cette allusion-là. Il veut comprendre qu'on doit être nourri de sa parole et que cette parole-là doit demeurer en nous comme le serment est nourri par la sève qui vient du cèpe pour produire du fruit en abondance. Et que c'est nécessaire, cette sève-là est nécessaire pour qu'elle produise puis qu'elle grandise. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que si la sève qui vient du cèpe au serment est nécessaire pour que le fruit grandisse, pour nous comme croyants aussi, c'est nécessaire d'être nourri de la parole de Dieu puis qu'elle demeure en nous aussi si on veut avoir une vie qui grandisse pour le Seigneur. Matthieu 4.4, le Seigneur reprend Satan par ses paroles. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. » qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, se nourrir de la parole de Dieu, c'est nécessaire et essentiel pour maintenir notre vitalité puis notre vie spirituelle comme croyant. On ne peut pas imaginer un croyant qui ne se nourrit pas journalièrement de la parole de Dieu. C'est impossible de maintenir notre vie spirituelle puis même de grandir dans notre vie spirituelle sans se nourrir journalièrement de la parole de Dieu. Et on peut se poser la question si on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, c'est quoi qui nous nourrit? Qu'est-ce qui nous nourrit? Parce que notre esprit est toujours nourri par quelque chose. Notre corps est nourri par ce qu'on mange puis notre esprit nourrit par quelque chose aussi. Puis on peut une fois de temps en temps se permettre de la malbouffe mais de la malbouffe tout le temps, ce n'est pas bon pour notre corps. Comme ne pas se nourrir de la parole de Dieu puis se nourrir de la malbouffe qu'on a alentour de nous, ce n'est pas bon pour notre vie spirituelle non plus. Carson, dans son commentaire, il l'exprime de cette manière-là. J'aime tellement la manière qu'il l'exprime. Je vais vous citer ce qu'il dit. ces paroles, autrement dit les paroles du Seigneur Jésus ici, la parole qui doit demeurer en nous, c'est ça à quoi il fait allusion. Donc, ces paroles doivent tellement s'ancrer dans le cœur et l'esprit du disciple que sa conformité et l'obéissance au Seigneur sont la chose la plus naturelle ou entre parathe ils vont dire surnaturelle au monde. Je trouve ça intéressant parce que ce que Carson est en train de nous dire c'est que quand on devient tellement imbibé de la parole de Dieu ça devient notre nature ou notre surnature parce que c'est surnaturel et puis ça se reflète dans la personne puis dans les fruits qu'on produit. Maintenant, il dit quelque chose quand même assez intéressant. Il poursuit puis il dit il faut préciser cependant que la vie commune avec le Seigneur lui en nous et nous en lui ne se limite pas à l'obéissance. Je le cite encore puis je vais essayer de vous le faire démontrer parce que c'est quand même important. Il dit la fidélité dans le domaine observable de l'obéissance au Christ est une preuve de la vitalité spirituelle authentique invisible. Autrement dit, l'obéissance puis de produire du Fils c'est le résultat de la vie qu'on a. Puis on ne doit pas le penser au contraire. On ne doit pas dire ben là j'obéis les dix commandements je suis un disciple. Ce n'est pas comme ça qu'on doit le voir. On doit voir je suis un disciple donc j'obéis. J'espère que je me fais bien comprendre parce que la différence est importante. Puis on peut être dans le danger de croire que parce qu'on obéit à certaines choses parce qu'on fait certaines choses on est OK. Mais notre assurance ce n'est pas là-dedans. Notre assurance c'est le fait que la vie du Seigneur est en nous puis qu'elle produit l'obéissance c'est ça notre assurance. Et non voici regardez ma vie puis là on peut avoir tu sais je veux dire c'est quand même rassurant de voir les fruits qu'on produit puis ça nous rassure mais notre assurance ne doit pas être basée là-dessus. Notre assurance doit être basée sur le fait qu'on est attaché au Seigneur Jésus puis que sa vie est en nous puis parce que sa vie est en nous on produit du fruit. Maintenant il y a une promesse si assez unisité le Seigneur va dire si ma parole demeure en vous demandez ce que vous voudrez cela vous sera accordé n'importe quoi la première chose qu'on précise n'importe quoi mais je vous dis aussi comment un autre auteur a expliqué ce que le Seigneur Jésus est en train de dire je cite encore il écrit ceci il dit leurs prières qui ne seront plus que les paroles du Seigneur transformées en requêtes obtiendront toujours un exaucement. J'avais déjà entendu une prédication de quelqu'un qui disait mais on peut utiliser la Bible pour prier dans le sens que ce qu'on lit on peut les transformer dans une prière naturellement qu'est-ce qu'on va vouloir demander si on lui appartient on va demander puis sa parole demeure en nous on va toujours demander des choses en conformité avec sa volonté c'est normal donc le Seigneur est capable de dire tout ce que vous demanderez vous l'obtiendrez oui pourquoi parce que ça sera en conformité avec le désir que j'ai pour vous et finalement une petite parenthèse aussi je lisais un blog de Kevin Doyle aussi lorsqu'il préparait ce message-là puis l'autre chose intéressante que la prière soit mentionnée dans ce texte-là c'est que la prière est une démonstration de notre dépendance de Dieu comme le cèpe est dépendant comme le serment est dépendant du cèpe pour produire du fruit donc c'est une dépendance puis Kevin Doyle dans le blog il disait ceci il dit commencer la journée sans prier c'est suggérer que le diable est faible que Dieu n'a pas de pertinence et que nous pouvons nous débrouiller tout seul c'est exactement le contraire de ce que Seigneur Jésus est en train d'enseigner à ses disciples à nous enseigner aussi on doit demeurer en lui on a besoin d'être dépendant de lui si on veut faire quoi que ce soit qui lui plaise et finalement le Seigneur conclut que si nous demeurons en lui que ses paroles demeurent en nous on va porter du fruit et que ce fruit-là il y a deux résultats à ce fruit-là le premier résultat c'est qu'on va glorifier le Père c'est en fait la raison principale pourquoi on veut porter du fruit c'est de glorifier Dieu oui on peut avoir plusieurs raisons pour qu'on veut porter du fruit mais toutes ces raisons-là doivent être sous le chapeau de on veut que notre vie glorifie Dieu c'est la même chose que le Seigneur Jésus a fait lorsqu'il était sur ma terre lorsqu'il était sur ma terre il voulait glorifier son Père puis il voulait accomplir la volonté de son Père Jean 13 lorsque Judas fut sorti Jésus dit maintenant le Fils de l'homme a été glorifié Dieu a été glorifié en lui si Dieu a été glorifié en lui Dieu aussi le glorifiera en lui Dieu aussi le glorifiera en lui-même et le glorifiera bientôt donc c'était la volonté c'était le désir du Seigneur Jésus de glorifier son Père et ça doit être notre désir aussi lorsqu'on porte du fruit que Dieu soit glorifié et la deuxième chose que le verset 8 nous dit si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples c'est la marque du disciple de porter du fruit c'est la marque du disciple de porter du fruit et remarquez que c'est pas le fruit qui fait le disciple mais c'est le fruit manifesté dans la vie du disciple c'est la nature de la vigne de produire du fruit et c'est la même chose c'est la nature du disciple de reproduire la vie de son maître en lui je termine puis là j'ai déjà encore une fois dépassé mon temps je m'en excuse je termine juste en lisant le verset 16 parce que le Seigneur va revenir sur ce thème là aussi un petit peu plus loin dans le passage puis il y a une assurance là-dedans je vais vous le faire remarquer ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que votre fruit demeure ce que Seigneur Jésus est en train de dire à ses disciples et qu'il nous dit à nous aussi c'est que vous allez porter du fruit puis votre fruit va demeurer et puis ces chapitres-là 4, 13 à 17 tu sais je veux dire le Seigneur Jésus sait qu'il va quitter ses disciples il sait que toutes les oeuvres que les disciples vont faire au début de l'Église pour prépendre l'Évangile et puis c'est un encouragement puis au moment même les disciples n'ont certainement pas compris une grande majorité de ce que le Seigneur Jésus disait mais ils l'ont compris plus tard puis ce que le Seigneur est en train de leur dire c'est que vous allez porter du fruit parce que c'est la nature du disciple de porter du fruit puis je pense que le Seigneur fait la même la même promesse ou la même il nous rassure aussi dans le sens que on est ses disciples puis on va porter du fruit mais il nous a donné des choses importantes pour porter du fruit c'est de se rappeler que c'est le désir du Père qu'on porte du fruit donc il va travailler dans nos vies pour qu'on porte du fruit puis on ne pourra pas porter du fruit si on ne se laisse pas attacher au Seigneur Jésus je pense que c'est les deux leçons importantes qu'on a dans ce passage donc on va prier Seigneur merci pour ces versets on a essayé de les regarder mais quelle profondeur on a merci de ce que c'est des encouragements aussi après ma part ça peut des fois paraître des choses difficiles mais finalement tu voulais encourager tes disciples et tu veux nous encourager aussi que nous sommes tes disciples nous sommes des serments nous sommes attachés à toi puis que nous allons produire du fruit merci de cette assurance de cette certitude que tu nous donnes et puis qu'on puisse vraiment vivre d'une manière qui t'honore Amen 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 – Sous-titrage FR 2021